bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais découvrir avec vous ce matériel que j'ai reçu de la marque artx je vais l'ouvrir je ne connais pas du tout ce matériel je pense qu'il s'agit de marqueurs acryliques donc bah écoutez pour moi les mystères je les fais tous avec des marqueurs acryliques ou de la peinture acrylique donc je suis contente de tester un petit peu ce nouveau set j'aime bien tester et découvrir plein de gammes de marqueurs acryliques différentes je pourrais vous faire une fois une vidéo un petit peu de ce que je valide et ce que je ne valide pas pour les mystères et du coup je suis contente de découvrir et je suis très curieuse de voir ce qu'ils ont dans le ventre ceci pour la marque artx une marque que je connais déjà et déjà un premier set de marqueurs acryliques je n'utilise pas beaucoup parce que je les économise en fait j'utilise en petites touches parce que c'est des matériels qui sont assez onéreux mais qui sont quand même de grande qualité donc j'espère que ceux ci seront un petit peu dans le même style nouveau qualité donc on dit que c'est très couvrant que c'était marqueurs avec une pointe broche et qui sont waterproof oh sympa le coffret bon c'est toujours chouette de façon de découvrir des coffrets de couleurs comme ça ah c'est rigolant on dirait un petit peu l'écharpie comme ça les marqueurs permanents ok la petite carte je sais pas si un nuancier dedans non je suis en train de foutre le bordel alors je vais regarder un petit peu une pointe comment elle se compose donc on dit que c'est une pointe broche ok ils ont l'air déjà imbibé c'est pas quelque chose qu'on doit activer je connais pas du tout je découvre avec vous ok génial on a une pointe large mais on a aussi une pointe très précise je vois déjà j'ai l'impression qu'on sait les dévisser je découvre un je vous jure je connais pas ce matos et des petites cartouches dedans je sais pas si on sait les changer ou pas ça il faut que je me renseigne et alors on a le numéro de chaque couleur sur le capuchon ça c'est quand même sympa parce qu'avec les précédents marqueurs on devait coller toutes les étiquettes c'était un petit peu voilà c'est c'était un petit peu de boulot mais ça avait le mérite d'être là mais ici on doit même pas travailler tout est dessus ok il ya des jolies couleurs j'ai l'impression que les couleurs sont assez standard on n'est pas sur des couleurs très très originales ici vraiment c'est ça a l'air assez classique maintenant les couleurs des capuchons ne sont jamais les mêmes que ceux sur le nuancier donc je vais quand même faire le nuancier et on va regarder un petit peu les nuances de couleurs ce qui manquerait ou pas voir un petit peu ce que je peux faire avec ce matériel donc dans cette vidéo normalement je vais faire aussi un coloriage avec comme ça je vais les tester un petit peu je peux pas dire que je les teste à fond parce que c'est pas en faisant un coloriage qu'on sait tester du matériel mais pour avoir déjà une première idée et vous donner un petit peu mon avis à chaud sur ce matériel alors je vous reprends parce que je viens de finir mon nuancier enfin le finir je n'arrive pas du tout à activer ce marqueur ci il est complètement sec donc c'est le dernier c'est le noir je comprends pas ce qui se passe alors tous les marqueurs étaient bien bibé aucun souci mais par contre celui là pas moyen de faire s'écouler l'ancre ou l'acrylique et en fait ils mettent ici un petit indicatif et un petit indicatif on doit en fait secouer le marqueur et après ça vient j'ai vraiment secoué hyper fort je l'ai un peu tapé parce qu'en fait on dirait que vraiment l'ancre elle passe pas dresse coin c'est là voyez donc là il y en a ça s'écoule mais s'il ya tout un côté où ça s'écoule pas j'ai l'impression qu'il est défectueux en fait je n'arrive pas du tout à l'activer donc clairement si j'avais acheté le coffret je serais un peu dague clairement donc je vais continuer quand même à le secouer je vais je vais insister je vais persévérer parce que j'ai l'impression que il faudrait pas grand chose vous voyez pour que l'ancre elle descend c'est peut-être pas c'est peut-être moi qui ai pas bien activé le produit façon je vous dirai dans cette vidéo si j'ai réussi à l'activer ou pas mais là pour l'instant je n'arrive pas c'est c'est un fait pour moi donc je suis un peu un peu dague bon le le produit était complètement fermé donc c'est un nouveau produit le marqueur est tout enfin il était vraiment sous blister et tout donc il n'y a aucune raison qu'il n'aille pas à moins qu'il soit défectueux mais bon dans ce cas là si je l'avais franchement acheté je l'aurais remballé à la marque voilà sinon au niveau des couleurs ben elles sont sympas elles sont très opaques les couleurs sont assez classiques comme je vous le disais cependant on a quelques petites couleurs un petit peu qui sortent de l'ordinaire on a un fluo on a le lavande que j'aime plutôt bien le lavande les couleurs sont claires et elles foncent en séchant donc parce que par exemple le lavande il était tout clair tout et il a vraiment foncé et c'est la même chose pour toutes les couleurs donc c'est un peu surprenant mais les couleurs sont très très opaque et là pour le coup j'ai très envie de les utiliser dans mes mystères parce que mes marqueurs de chez action ils sont très vieux ils commencent à vraiment faiblir et ben ça fait plaisir d'avoir un petit peu de marqueurs acrylique tout nouveau je suis embêté pour ce noir j'ai vraiment envie je vais le laisser vraiment vers le bas je vais vraiment bien 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 le laisser et peut-être que ça va arriver mais là pour le coup non j'arrive pas donc voilà pour ça bah écoutez je vous reprends dans un mystère je vais me sélectionner mon petit mystère du du mois de ma pile à colorier et ensuite on va voir un petit peu ce que ça donne alors j'ai choisi une double page pour approfondir un petit peu ces marqueurs acryliques je pense que ça va être costaud mais j'avais très très envie de faire cette double page ci qui est adapté à la saison pour le coup je me vois pas la faire à un autre moment donc c'est sympa il ya pas mal de couleurs différentes il n'y en a pas non plus beaucoup il ya certains colorages où il ya plus de couleurs peps et j'ai hésité avec l'autre mais finalement je me suis dit que j'allais partir sur celui là je préférais une double page c'était pas du tout au programme mais comme je suis dans un mood mystère pour l'instant ben écoutez je parle là dessus j'ai donc ouvert ma page et voilà le travail donc écoutez c'est parti ça va être ça va être quelque chose je vais pas tout vous filmer mais je vais vous filmer quelques petits rushs et vous montrer à mon avis l'avancée de ce coloriage et donc voilà et un peu mon ressenti par rapport à ça par rapport aux autres marqueurs acrylique aussi que j'ai c'est parti premier test pour moi avec ces marqueurs acrylique dans un vrai livre de coloriage donc bien sûr moi je voulais dit je les utilise principalement dans les mystères alors j'avais commencé ma double page et je me suis très vite dit que je l'aurais jamais fini pour cette vidéo donc je me suis sélectionné un coloriage un petit peu plus simple du coup je suis partie sur une page simple avec des jolies couleurs parce que sinon je m'en serais jamais sortie donc j'ai commencé la double page et je vais continuer bien sûr en off enfin ce pas dans cette vidéo mais là je suis partie sur une page beaucoup plus simple comme je vous le disais et je peux tester un peu plus avec vous en vidéo la couleur est très opaque très intense je n'ai besoin que d'un passage pour masquer tous les numéros moi c'est ce que je souhaite j'aime bien mes mystères assez opaque et ben ici c'est vraiment le cas donc comme vous pouvez le voir j'ai bien avancé alors juste une petite chose c'est que j'ai utilisé le brin de chez action pour faire la table parce que je n'avais pas le brin qui me correspondait donc c'est vrai qu'on est un petit peu limité niveau couleur on sera pas faire tout un coloriage mystère avec mais par contre on sait faire pas mal d'éléments et le peu d'éléments qu'on sait faire ils sont vraiment très très couvrant super beau en fait c'est vraiment classe comme comme résultat mais sachez là il faut mixer à mon avis avec d'autres gammes de marqueurs acryliques quand même et voilà les amis je viens de finir mon test avec les les marqueurs ici de chez artex les acryliques marqueurs mon noir ne fonctionne malheureusement toujours pas j'ai essayé tous les jours d'un petit peu l'activer de le mélanger d'appuyer de le taper de faire ce que vous voulez non il est toujours aussi sec donc je suis un peu voilà donc voilà je peux pas je peux pas être contente de ça clairement pas et je suis très honnête et transparente avec vous donc les autres marqueurs sont top ils vont tous très très bien mais le noir ne va pas donc voilà c'est la déception du jour il manque des couleurs brunes je trouve là j'ai dû sortir les brins de chez action mais parce qu'il ya un tout petit peu de brin mais ça manque d'un ou deux brins en plus franchement sinon les autres couleurs elles sont chouettes et elles sont assez couvrantes et la pointe est assez précise donc ça je tiens à dire c'est pour les petites les petites qualités donc moi pour ma part je suis content d'avoir ce produit et je vais les utiliser c'est sûr et certain dans mes mystères toujours les mystères les couleurs sont très jolies sont très intense ça sèche bien ça y'a pas de souci et le fait d'avoir un marqueur qui va pas c'est un petit peu un petit peu dommage ça arrive mais voilà là je vais pas les retourner mais si si je les avais acheté aussi ça vous arrive à vous et que vous les avez acheté clairement franchement vous vous contactez la marque et je suis quasiment sûr qu'ils vous rendront un autre paquet avec tous toutes les couleurs qui fonctionnent ben c'est normal c'est la base qu'on l'achète donc voilà je me tenais enfin je devais vous partager ça je vais finir moi aussi ce colo avec toutes les lignes noires ça je vais les faire au post cas comme d'habitude dans mon petit post cas et mon coloriage sera terminé ça me fera un petit colo en plus fait quasiment je dis bien quasiment parce que les brins je les ai faits avec ceux de chacune quasiment avec ceci et voilà donc trop contente d'avoir en tout cas découvert ce matériel que je ne connaissais pas du tout que j'avais vu passer à gauche à droite et super ravie que vous de voir que ben artex développe encore d'autres nouveaux matos pour pour nous régaler pour nos livres de colo donc j'espère que ce petit partage peut-être cette découverte vous aura plu j'espère que mon colo bah vous fait plaisir aussi peut-être que d'autres personnes aura envie de colorier en même temps que moi c'est petit schtroumpf pour ma part je vous laisse ici pour cette vidéo pour cette présentation de matériel je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde donc comme je vous disais j'ai avancé de mon côté ce coloriage ci et j'ai tout fait avec ces marqueurs acryliques de chez artx pour le coup j'ai tout utilisé même les brins je me suis pas du tout préoccupé d'autres marqueurs acryliques pour ce début en tout cas les couleurs sont pas du tout les mêmes par rapport aux références qu'il y a en dessous mais je me suis dit que c'était pas grave le vert parait un petit peu plus fluo mais comme vous pouvez le voir moi je trouve que ça choque pas en fait c'est pas grave si les couleurs sont pas exactement pareil et au moins mon coloriage est un petit peu différent des autres je vous laisse ici je vous fais plein de grands bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde ciao